Bonjour tout le monde c'était Aigner, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vous montrerai comment économiser énormément d'argent en souscrivant du coup à netflix, disney plus, spotify etc donc on va prendre par exemple netflix là ils le font à 3,75 par mois ce qui est à dire du coup une livraison en temps réel donc on a le compte rapidement un compte abonnement pour quatre personnes à savoir j'ai pas pris netflix mais sur spotify c'est comme ça que ça se passe en tout cas et sur disney plus c'est comme ça que ça se passe aussi c'est vous avez un compte et vous fournit du coup une adresse mail et un mot de passe et quand vous connectez vous aurez quatre profils pour le cas de netflix profil 1 2 3 4 et ce sera du coup par exemple profil profil 1 ce sera vous vous profil 2 ce sera george profil 3 albert et ce seront des personnes différentes donc vous serez quatre personnes différentes à être sur le même compte donc chacun chaque personne du coup les quatre personnes vont payer 3 75 à la place de on va voir le tarif de netflix netflix avec la à partir de 5 99 choisir votre plan là ça on s'en fout parce que je peux avoir quelque chose non la choisissez votre plan suivant donc voilà netflix si on compare par rapport à coinbus il vous dit ultra hd 4k hdr donc 4k hdr 19 euros 99 par mois 19 euros chez netflix bien sûr chez netflix le compte sera vous vous pourrez ajouter quatre personnes donc votre frère votre soeur votre conjoint de votre conjoint votre enfant etc sur ce profil ce sera vous payer 19 euros pour la famille là vous payer 30 75 pour uniquement vous après votre compte vous le compte vous pouvez le mettre sur la télé sur la tablette le téléphone la console etc et vous connecter dessus si par chance ou dans le cas de netflix vous êtes tout seul à regarder et que votre enfant veut regarder netflix il pourra du coup se connecter sur le téléphone la tablette etc et il pourra regarder ça fera du coup deux comptes d'utiliser donc bien sûr il faudra qu'il aille sur le profil de quelqu'un d'autre et il pourra regarder en même temps que vous quelque chose sur netflix en espérant que les autres personnes qui utilisent le compte ne soient pas connectés à ce moment là tout dépend de la personne qui va acheter le reste du compte donc voilà 3 75 et netflix 19 euros 99 on a quand même une grosse différence de tarifs donc dans mon cas j'ai disney plus à 2 euros 8 par mois livraison temps réel oui abonnement stable de 12 mois ok fonctionne sur les smartphones les pc etc oui et assistance aidé retour là on peut aucun problème retourner donc voilà disney plus donc là par exemple qu'est ce qu'on va regarder reprendre la lecture que fricueil à pas admettons lecture on attend que ça change un petit peu ça chargé si on veut pas lancer on peut remettre blé pour le coup vous vous ne le verrez pas parce que je sais pas c'est obs mais il n'en déduit que c'est un petit tour d'auteur est ce qui est logique pour éviter du coup la copie du coup il est possible que vous ne le voyez pas enfin moi quand je l'enregistre je ne le vois pas mais rien de bien méchant spotify 1 99 je vous laisserai comparer vous même les prix vous verrez bien on prend du c'est pas tellement on va mettre ça bien voilà vous pouvez du coup partager l'audio vous pouvez l'écouter sur téléphone tablette donc voilà après ils sont gpt plus donc comme celui ci en 4.0 en 4 ou en 3.5 je vais mettre bonjour je fais une vidéo sur coin bus voilà il nous répond on n'a pas de limite que si on se met du coup en version 3.5 qui est du coup gratuit on a des limites pour une réponse en 4.0 je crois qu'on est limité à 15 réponses en version 4.0 gratuitement après nous avons du coup voilà 8 99 à la place de 25 euros ça vaut quand même le coup profiter des gpt disponibles pour les plugins interdire l'api donc après par anamount donc voilà comme on peut voir les tarifs sont assez bas tindal deezer pour ceux qui n'aiment pas spotify mt gpt ça je serai pas trop vous dire c'est con je peux tout m'a compris donc voilà pourquoi livraison de médias assistante à la clientèle paiement international premium remboursement rapide partage d'abonnement un numérat prix accessible donc en gros eux ils achètent en grosse quantité des comptes et les revend après on il est revend au client quoi en fait donc en gros 3 75 x 4 voilà vous avez voté en vos tarifs du coup donc je vais le faire 3 75 x 4 à 3 75 x 4 ça fait 15 euros en gros donc quatre utilisateurs qui prennent un utilisateur du coup acheter ça eux ils vont intégrer enfin quatre utilisateurs ont acheté ça Netflix et eux ils vont intégrer dessus quatre personnes et vous payerez en gros les quatre au total 15 euros la plateforme et puis après je ne sais pas parce que ça coûte 19 euros donc ils doivent peut-être comme j'ai dit acheter en gros ils ont des tarifs réduits là dessus il propose aussi normalement l'option youtube premium mais là aujourd'hui ils ont un petit souci depuis ce matin avec youtube premium les comptes ne sont plus les abonnements ou une marche plus on n'a plus youtube premium et ça je les prises c'est vrai que c'est top le fait de d'avoir youtube musique pour moi quand j'écoute la musique c'est nickel j'ai plus besoin de me faire chier du coup avec les pubs l'application est fermée et téléphone verrouillé ça pose aucun problème youtube bah du coup youtube premium on a aussi les vidéos sans pub sans aucun souci on a aussi en en affichage réduit donc voilà vraiment top voilà ils l'ont pas mis on bête de le remettre je pense à une fois que le problème sera corrigé pour éviter que les gens achètent puis qu'ils disent ah c'est de la merde ça ne marche pas ils ont bloqué enfin ils ont caché l'option youtube débloquer votre parcours d'apprentissage partenariat gagner des revenus massifs partager des liens uniques avec vos parents amis recevez une commission de récompense donc moi c'est pareil je vous fournir mon lien vous aurez du coup des 20% de remise mais moi je vais gagner je crois 20% de la somme que vous aurez payé en gros je crois que c'est un truc comme ça en guise de commission on va regarder ça après suivre facilement donc le site est assez bien fait assez sobre assez simple pour vraiment pas être débile pour ne pas comprendre c'est écrit bien en gros c'est très simple on sait où il faut aller ils ont aussi le chat en ligne hop donc temps d'attente une heure moi je pense pas une heure donc là c'est le robot après vous pouvez parler à un conseiller on ferme et des supports donc là tous créés des billets le chat en direct 24 sur 7 et c'est vrai qu'ils sont assez rapide quand vous avez un souci vous répondent assez rapidement et qu'ils soient 23 heures 3 heures du matin ou midi et répondre donc voilà comment est regrouper les abonnements donc j'ai pété plus que je vous ai montré donc on voit l'adresse mail on voit le mot de passe on voit la date d'expiration destinée plus pareil le compte le mot de passe que je peux montrer donc là 3 on est 3 sur le sur le compte donc voilà qui expire en 2025 spotify bah on n'est que 1 non ça doit pas être ça parce que on est plusieurs sur gpt plus on est plusieurs à parler 1 je sais pas c'est quoi mais il a pas vu confirmer le nombre donc peut-être dans spotify on est tout seul disney plus bien on est trop on est plusieurs sur youtube premium on est plusieurs aussi donc youtube premium c'est votre compte youtube à vous vous mettez votre adresse mail à vous et pour avoir les accès ils vont pas vous créer un compte youtube et puis vous mettre là ce que vous avez besoin de mettre dans l'abonnement bah c'est du coup les abonnements où je suis et des supports historiques des commandes tableau de bord affilié donc voilà motiver vos abonnés acheter donc eux ils gagnent 20% ils gagnent ils ont 20% de remise non pas 20% de remise dans leur de leur cagnotte sur leur cagnotte et 20% sur les renouvellements en rentrant du coup le lien de parrainage donc là vous avez celui-ci c'est le mien libre à vous de prendre le mien ou pas mais vous pouvez avoir des réductions et puis moi le taux de commission que je gagne c'est pas 20% je ne sais pas pour le moment personne n'a souscrit je ne saurais pas vous dire combien je gagne réellement de commission mais même si admettons la personne paye netflix 375 et que je gagne admettons 20% de 375 ça me fait 75 centimes de bénéfice fin de bénéfice de commission d'avoir partagé mon lien de parrainage avec un utilisateur donc ça fait pas grand chose mais après si on partage le lien d'affiliation à énormément de personnes et c'est 75 centimes 75 centimes à chaque achat ou à chaque renouvellement donc vous prenez netflix pendant un mois moi je vais gagner 75 centimes admettons vous le renouvellez le mois d'après je gagne de nouveau 75 centimes le mois d'après 75 centimes 3 fois 75 centimes vous achetez en plus de ça chaque gpt donc 20% on va dire de 8 euros enfin de 9 euros voilà ça fait peut-être 2 euros donc 2 euros en plus donc voilà je laisse faire un peu les calculs et ça je crois que c'est un des seuls à faire le le système d'affiliation après ben si vous parrainez énormément de personnes vous pouvez du coup souscrire vous commencez avec netflix admettons vous parrainez plusieurs personnes vous avez un peu plus d'argent dans votre cagnotte vous pouvez prendre par exemple spotify et après ben vous parrainez encore 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 vous pouvez prendre chez gpt plus en plus de netflix spotify et le nouveau achat spotify donc voilà j'espère que vous avez un peu compris la plateforme la plateforme mais très simple d'utilisation vraiment un enfant pourrait savoir savoir si me faire c'est vraiment pas compliqué on va juste regarder pour un processus de paiement acheté maintenant donc là profil partagé sur trois mois six mois douze mois donc pour un profil ou cinq le code promo dans le lien d'affiliation qu'on avait vu tout à l'heure on passe à la caisse hop donc là on peut payer par paye safe card on a 0% de commission fait de frais nos serfs je connais pas on a les visas on a mastercard apple pay google pay skrill qui a assez connu et ils acceptent pas paypal ainsi paypal je vais le voir là ils ont paypal aussi donc en fait il n'a pas d'excuse de vous pouvez pas payer ils n'acceptent pas les crypto monnaies c'est peut-être un peu dommage mais voilà vous pouvez payer carte bancaire paypal voilà on a vraiment pas d'excuse donc c'est tout pour ces vidéos je vous dis ciao et à plus pour la prochaine vidéo